... Mais honnêtement, il me dit rien de bon. Je vois plutôt une bande de connards et de petits cons. qui s'invite gentiment dans un bar masqué, organisé par Satan en l'esplanade de l'humanité. Je vois l'homme descendre l'ascenseur avec une mallette de virus, et comme des palmiers marcheurs et des plants de cartus, il plonge volontiers dans le lac de déviance des conséquences de sa propre science. Pourtant il nous a dit que science est sans conscience, ce n'est que ruine de l'homme. Et si donc la Covid nous donnait la chance de savoir qui nous sommes, même comme je n'oublie pas de dire de la manière la plus belle, que le coronavirus c'est une escroquerie émotionnelle. Et donc au lieu de laver les mains, et si on lavait le monde lui-même, en étant tous des copains, en étant tous des hommes qui s'aiment, et si c'était la haine qu'on laissait dans nos EHPAD pour l'avoir mourir sous scène pendant qu'on filme avec nos iPads, et si chacun de ces malades imaginaires pouvait lire le misanthrope de Molière, et si le barbier de Séville était le coiffeur du professeur Raoul, je crois que Mme Bovary et Charles, malgré qu'ils soient ma boule, auraient quand même convaincu toute la médecine d'essayer de reconsidérer la chloroquine. Parce que moi le Covid organique de Madagascar, Magascar, l'aurait bien pu être fabriqué pour que vous soyez le palu qui nous tue Saïla. Dis-moi, Monseigneur Cléda, comment veux-tu trouver la solution à un problème que tu ne connais même pas ? Moi je crois que c'est dans ma tête qu'il y a des quatre bobines, ces émotions qui prennent la quête dans mes rêves vides, qui toussent dans leur cou des confines au lendemain, empêchant que se soudent les réciflaceurs de nos destins. En tant que chômeur, mon cerveau est submergé par des émotions que ma désupeuse reflète, si bien que j'ai dit aménager mon espoir dans une maison de retraite, pour que les soignants en action et les ambulances de la vie laissent tôt en réanimation le jour que je sortirai de mon lit. Quand on m'a parlé de l'humain, j'ai cru que je verrais un costaud individu, un rameau, avec l'humain. Mais depuis l'apparition du coronavirus, je vois plutôt un gringalet personnage, qui personnage dans le lac de déviance des conséquences de sa propre science. Mais, où sont passés vos charbours ? Où sont passés vos professeurs ? Où sont passés vos luculiques ? Si bien que même le pape allait se confiner dans la chambre qu'il est irritable, l'apôtre Luc, il a abandonné totalement la place de Pierre. Et s'il fallait simplement prier, Joseph, pour qu'il nous donne les cinq pierres, parmi lesquels il prie une bouchée goliade. Mais pourquoi votre intelligence artificielle ne vous donne pas la formule adéquate ? Où sont passés vos luculiques, messieurs ? Le coronavirus lui vaut son huitième ballon d'or et il lui dit merci. Et si mon Dieu m'envoyait venir puis me donner la vie, Ma vaut donner l'famille, l'âme c'est qui fait toute ma vie, Ma voix se dirait plus ma béni, d'un seul dans la musique, Alors je donne-moi votre vie, il faut me faire cette mélodie, Taquille en Dieu, on dirait ça, you and I, Et sois mon bouclier à chaque fois que je suis dans les comas, papa, A toi la poil, heure et puis ça se fout tout à l'aise, Résir pas dans le monde des mails, A toi la gueule papa, Sainte-le-sine de laissons ma lumière, Et m'envoie d'amour à ce sujet, Oh papa, l'homme a dû m'a fait m'oublier, Et rappelez-moi de s'encher cette diligence, Papa, je vais percer, J'ai gardé ce temps une fois que j'ai faillissé, Qui m'oubliera jamais, Et toujours le vrai, Je regarde le ciel au bonhomme et puis, Petit à petit, je vais percer, Mais pour la santé, je veux prier, Papa, je suis avec toi ma mère, Je suis avec toi ma mère, Petit à petit, je veux percer, Mais pour la santé, je veux prier, Papa je suis avec toi ma mère, Je suis avec toi ma mère, Je suis avec toi ma mère, Papa je suis avec toi ma mère, Je suis avec toi ma mère, Merci, merci, merci. C'est parti, merci, Pour l'amour non s'en aller dans le corps, La channel à stellen. Le temps peut avancer s'en aller, C'est parti, I'm blessed you never change your mind Be yourself remand et zema never let it down yeah Never say is over you to have a chance Walk high up and grab a mountain of this paper Mama hey na na Oh 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 Mama hey ma ma Yeah yeah Mama hey na na Oh 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 Si nos bras sont les plus Petit à petit je veux percer Est-ce que vous pouvez encore présenter l'artiste ? Il s'appelle Steveaux. Mesdames et messieurs, à présent, l'artiste Petit Nélis va donc prendre le podium, va donc monter sur ce podium une introduction avec ses danseurs. Le temps pour moi de faire un petit peu de rinage. Sur vos applaudissements avancés, vous pouvez le mettre sur la peste Petit Nélis. Est-ce que ça va ? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va ? Est-ce que la vallée est terminée ? Est-ce que ça peut faire du bruit ? Voilà. Pour tout ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me connaissent, je suis l'artiste Petit Nélis. La enfance est boutique pour... Est-ce que ça peut faire du bruit ? Voilà. Tigue l'instrument. Le volume du dé. Est-ce que ça va ? C'est bon ? C'est bon ? Ok. Est-ce que les jaloux sont là? Les jaloux sont là? Ok, s'ils sont là. On va dire aux jaloux qui sont derrière nous comme les lasses. Les jaloux sont derrière nous comme les lasses. Rimboro-ba-wo-dabe, nos petits lignes sont ma bombe-zit. Tu parlais de moi partout, partout, mais pour tenter derrière moi, comme les fesses. Est-ce qu'on prend la chanson? Voilà. Avant cela, on va commencer avec Ne me quitte pas. Est-ce qu'il y a les gars qui y a moi ici? Est-ce qu'il y a les amoureux d'ici? Qui est venu avec son gars? Ok, tu vas donc faire plaisir de ton gars. Est-ce qu'on applaudit? Ok, je suis t'inquiète, mais on ne me quitte pas. Je suis là pour moi aussi pour moi, je suis là pour moi. Le volume, je dis. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est cette jeune génération que nous avons misée pour lancer un premier test de spectacle parce qu'on a réalisé le valet d'une thème ZICTOUR, c'est un premier essai, un premier jet que nous avons lancé comme ça pour essayer de voir si nous pouvons améliorer l'offre culturelle, l'offre en matière de spectacle en prenant pour éléments de promotion, éléments de scène, éléments de spectacle, éléments d'événements les plus produits de la valet d'une thème. Comment s'est déroulée la préparation de cet événement ? Alors, la préparation de l'événement, c'est trois aspects, c'est trois choses. Il y a le casting, c'est-à-dire l'identification des artistes, des stars en herbe. Il y a la préparation technique, c'est-à-dire les entraînements, le filage et la logistique autour. Le cadre, le choix du cadre. Et puis, maintenant, la communication événementielle. Voilà les trois aspects. Alors, sur le plan du casting, nous n'avons pas eu du mal à identifier ces jeunes talents que nous connaissons déjà. Sur le plan technique, nous avons eu un appui logistique en matière de son et de lumière. Et sur le plan de la scène, nous avons la chance d'avoir un de nos frères qui dispose d'un cadre idéal pour ce type d'événement. Et maintenant, la communication événementielle, nous l'avons faite à travers les réseaux sociaux exclusivement. Et on a eu l'impression que ça a très bien marché parce que les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact, surtout sur la jeunesse qui est très nombreux ce soir. Et nous, nous enregistrons. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Moi, c'est M. Beaujean Lemaire, promoteur du complexe à Sokba. Et c'est moi qui accueille tous ceux qui sont là aujourd'hui. OK. Bon, messieurs, nous aimerons savoir qu'est-ce qui vous a poussé à offrir votre espace aux jeunes de la Vallée du Thème pour pouvoir organiser cet événement. Disons que les petits frères m'ont sollicité et j'ai du coup adhéré à ce concept parce que je suis justement natif de la Vallée du Thème. des enfants qui ont grandi dans la misère et qui sont arrivés à un certain niveau. Quand cela arrive, que mes petits frères me disent, nous voulons promouvoir notre culture, j'ai du coup adhéré à ce concept. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant une semaine pour que cette manifestation soit à la hauteur de ce qu'elle est aujourd'hui. Et je voudrais dire à cet effet que je reste réceptif à toute initiative qui promet la culture de la Vallée du Thème. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui, nous encourager, nous tous. Quand vous regardez l'extage qu'il y a au niveau de la cour, vous comprenez que la Vallée du Thème a besoin de cela. Et je pense qu'il faut que nous travaillions tous pour rehausser l'image de notre département. en particulier, mais l'image aussi de la région du Sud et de manière générale des écans que nous sommes. Nous sommes le combat que nous menons aujourd'hui sur l'identitaire. Je dis moi je suis prêt et j'attends des gens qui peuvent être avec nous. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un espace comme le mien, mais il faut des individus et des individualités qui viennent avec des idées pour que nous puissions travailler ensemble pour que le résultat soit conséquent. C'est comme ça que je peux répondre à votre question. Nous aimerons aussi savoir si vous êtes satisfait de l'organisation de cet événement. Oui, j'avoue que depuis qu'on a commencé j'avais des doutes. Mais au vu de l'engouement tout à l'heure, je suis satisfait sincèrement. La preuve c'est que si vous envoyez votre caméra au niveau de la cour, vous allez voir comment l'ambiance est à l'extrémum. Donc je ne peux qu'être satisfait pour un promoteur culturel. Pour répondre à votre question, je suis un homme comblé. Vous avez un message à passer aux jeunes de la Vallée du Thain ? Le message que je peux passer est celui d'être prêt à Sokba et dans une situation géographique que tout le monde en vit. J'ai eu beaucoup de coups à cause de cette situation géographique. Je voudrais d'ailleurs vous rappeler que je fus meilleur vendeur de Guinness au Cameroun en 2012. Et je suis allé en Irlande du Nord, à Dublin, là où on fabrique la Guinness, en première classe à Kenya Airways. Vous comprenez l'estime que le travail peut apporter. Et je voudrais exhorter tous les jeunes de la Vallée du Thain d'être dans l'abnégation du travail. Parce qu'il n'y a que le travail seul qui peut donner les résultats. 7. Je n'ai pas atteint ce que je vise. Mais je voudrais remercier mes petits frères qui sont venus aujourd'hui, qui m'ont fait honneur. Et pour finir, je voudrais dire à tout le monde de travailler, de continuer à travailler. Et nous allons rehausser l'image de la Vallée du Thain. Je vous remercie. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je suis l'artiste et acteur FA, originaire de la Vallée du Thain et fier de l'être. Nous aimerons savoir si vous êtes satisfait de cet événement qui se passe ici, aujourd'hui. Je suis plus que satisfait. Je vois la convivialité, je vois la symbiose qu'il y a là. Et je vois comment les artistes de la Vallée du Thain ont du punch, sont talentueux. Et ça, franchement, il n'y a pas une joie comme celle-là. Vous voyez tout le podium, ça hurle là-bas. Effectivement, effectivement. Nous aimerons aussi savoir quels sont les événements futurs qu'il y aurait dans les années précédentes. Bon, Vallée du Thème Zik, c'est un label encore jeune qui vient d'être créé et on essaye tout doucement, tout doucement, d'avancer. Là, c'est la première édition. C'est vrai que j'ai essayé personnellement l'année passée à Mbam. Ça n'a pas été trop ce qu'on attendait, mais bien, ça nous a permis de pouvoir avancer. Là, c'est la première édition en Vallée du Thème Zik. Et là, toutes les Vallées-Témois sont regroupées autour de leurs enfants artistes. Il n'y a rien de plus beau que ça. De savoir qu'on nous écoute, de savoir que lorsqu'on est sur scène, on reconnaît nos chansons. Ça, vraiment, je dis chapeau à la Vallée du Thème. Tout à fait. Donc, je vois que vous êtes satisfait réellement de ce projet. Exagérément satisfait. Donc, après la première édition, après le bilan, on fera un programme. Mais je suis sûr et certain que RCG aura l'exclusivité. C'est à vous que je dis merci. C'est gentil. Big up à vous, big up à tous mes fans. Restez sur un pas officiel. Bonsoir. Je suis l'artiste Stella Diamond. Bienvenue à toi. Bonsoir tout le monde. Je suis l'artiste Petrine Élise, l'enfant Suku-Suku. Ok. Nous aimerons savoir si vous avez été satisfait de la soirée. Et vous avez apprécié cette soirée. Oui, effectivement, je suis très, très contente, je suis très platée ce soir parce que je n'ai pas imaginé que cela devait être aussi grandiose. Vraiment, je suis très fière de ma culture, je suis très fière de mes frères et soeurs artistes de la Vallée du Thème et vraiment, je suis très contente. Ok, merci. Je tiens d'abord à dire merci à tous les nourrissiers et nourrissières qui sont venus. Franchement, c'est le travail qui paye. Je suis vraiment ému de voir ce chaleur public vraiment venir, nous soutenir. Vraiment, ça fait du bien et c'est le mot qui me manque et les lames sont en train de vouloir couler quand je vois ceci parce qu'on n'a jamais vu les artistes de la Vallée du Thème, vraiment. Et aujourd'hui, les gens sont en train de découvrir les artistes de la Vallée du Thème. Franchement, ça m'a vraiment le droit au cœur et je suis vraiment fier de mon travail, que je suis encore avec moi et mon manager. Franchement, que Dieu continue à nous aider. Merci. Nous nous exhortons et nous continuons à demander à ce que les gens nous viennent en aide, c'est-à-dire des élites, des frères et soeurs qui ne nous connaissent pas, parce qu'on ne peut pas évoluer sans d'abord sa culture. Alors, nous avons vraiment besoin du soutien de tout un chacun. Et dans les jours à venir, nous savons que nous aurons également une place sur la scène artistique camerounaise. Tel est notre but et que plus jamais et que chaque fois que nous restons et qu'on parle toujours aussi des artistes de la Vallée du Thème, parce que vraiment, on n'était pas connus. Donc, raison pour laquelle moi, je suis très fière et je suis très, très contente ce soir, parce que nous avons prouvé à nos populations que nous pouvons faire mieux et que nous pouvons même encore faire plus que ça. Donc, j'ai béni l'Éternel pour ça, vraiment. Je suis très contente. Elle a tout dit. On n'a vraiment plus rien à dire et grand-chose, parce qu'on a déjà prouvé à nos élites que nous sommes aussi là. Et nos élites ont l'habitude de faire les spectacles au niveau de la Vallée du Thème. Et ils ont souvent l'habitude d'inviter les X-Maléa, Dynastie Lhotse, Coco-Agenté, Magasco, etc. Maintenant, nous appelons nos élites de la Vallée du Thème pour le faire savoir que c'est nous, les Coco-Agenté, les Dynasties, les Magasco de demain. Franchement, croyez en nous, parce que nous avons vraiment du talent et nous avons vraiment besoin de votre soutien. C'est l'artiste Petit Nilis. Je vous remercie. A se t'aider. Je suis un vice-manager. Le manager est l'artiste Petit Nilis. Comment est-ce que vous avez trouvé votre artiste sur scène ? Comment est-ce qu'il a bravé sur scène ? Vous avez été satisfait de sa prestation ? Naturellement, il n'y a pas que satisfait de mon artiste parce qu'il a été super sur le podium. Il a vraiment ébloué le public. Il a vraiment chéri. Je vois que vous êtes très élégant ce soir. Comment est-ce que votre présence ici ce soir ? Nous sommes les danseurs de l'artiste Petit Nilis. L'artiste du 257, le meilleur artiste au Cameroun, naturellement, système Ndombolo. Lorsqu'on dit Ndombolo, on dit à fond Ndombolo. On met un peu de tout ça, à part le bécoutier et tout. Vous voyez un peu. Donc nous sommes ici pour l'événement qu'il y a eu ici à Sokba. On a dérangé. Bon, c'est passé. La soirée, elle est plutôt bien, n'est-ce pas ? Avec nous, les artistes. Il y a beaucoup de bons artistes de la Vallée d'Untem que je ne connaissais pas. Bon, moi, je suis là particulièrement avec mon artiste Petit Nilis, l'un des meilleurs artistes du moment, vraiment, qui est en train de monter comme une étoile filande, quoi. Bon, moi, je ne vais pas essayer de faire la publicité de tous les artistes. Je parle juste de mon artiste qui est là devant moi. Et puis je parle juste de mon artiste. Enfin ça, je parle juste de mon artiste. Ça se note que tu le as, je parle juste d'aufends. Allez, ça se note que c'est lieu de te jouer. Sous-titrage ST' 501 on n'a pas vu les amours est-ce que nous sommes là on appelle les amours sur la scène on va danser ensemble et d'une européenne et m'enlève la dentiste la roue basse qui nous vient du congo brazzaville mais tu n'y lis je suis la porte pour tout le fait de l'église comme vous l'amour a dit j'ai mangé tu commences à parler et c'est pour moi si j'étais le meilleur à la roue basse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501